Je ne pense pas comment me tromper, mais c'est en partenariat avec le Conseil Général du Nord qu'elle a été construite. Nous avons construit le poste de santé 2, je pense en 2008, je pense qu'il a été inauguré en 2008, et il va de soi que la maternité était nécessaire dans ce quartier-là. Donc à partir du moment où la population de Rousseau désire la construction et comment présenter ses besoins en maternité, il n'y avait aucun problème, nous on suit derrière, on mobilise, on essaye de mobiliser notre population, parce que c'est important, ce n'est pas seulement par une levée d'impôts qu'on travaille, c'est vraiment, on va chercher les gens chez eux. Là actuellement j'ai toute une équipe de bénévoles qui tricote. Je ramène une valise pleine de laillettes pour que les bébés aient bien chauds à la sortie du ventre de leur mère. Donc on mobilise véritablement toute une population, et c'est ce que notre maire Jean-Pierre Delory souhaitait, que ce soit une coopération à taille humide, avant toute chose à taille humide. Dans la coopération décentralisée avec la ville de Rousseau-Sénéal depuis bientôt 10 ans, nous avons coincé avec Omar Soridiop, nous avons continué avec Shergueï, et je veux dire pour le plus grand bonheur de tout le monde. Et aujourd'hui c'est un moment particulier, un moment fort en émotions, parce que cette case des tout-petits, c'est pas seulement la ville de Saint-Laurent qui a signé un chèque, voilà, c'est 20 000 euros, on vous donne le temps, c'est toute la population de Saint-Laurent qui a travaillé, qui a collecté, qui a fait des marchés de Noël, qui a organisé des méchouilles solidaires, toutes ces choses-là. On est même allé, on a présenté le cinéma sénégalais. Je suis très étonnée d'ailleurs de voir, certains d'entre vous, on a vu des films que vous n'avez pas vus. Voilà. Je ne vous parle pas de Mme Rouette et de TGV, par exemple. Donc à travers toutes ces actions, on a collecté de l'argent et ça nous a rapporté, avec les entreprises de la ville et les fournisseurs de la ville, ça nous a rapporté 15 000 euros. Je ne sais pas, c'est énorme, 15 000 euros, rien qu'en collecte. Et ce, grâce également au partenariat de l'île, qui en même temps a mobilisé ses adhérents pour nous venir en aide et pour faire de cette case des tout-petits un véritable bijou. Voilà.